Là oui, Isabelle, vas-y. Je ne te retiens plus là parce que les chevaux sont comme lancés. D'accord. Donc c'était pour parler que cette semaine avait été très, très, très houleuse depuis tout le week-end. Douleur, maux de tête, j'ai perdu ma couronne. J'ai plus d'internet depuis lundi et je bataille pour pouvoir arriver à avoir le net. Et bien voilà, il n'y avait pas de solution jusqu'à même le magasin. Tout était bon. Je vais chez SFR. Ah ben non, ben non. Finalement, la clé web, vous ne pouvez pas en avoir parce qu'on les a toutes traitées. Donc plus de solution. J'ai dit bon ben voilà, il y avait une autre solution mais qui n'était pas suffisamment costaud pour la session là. Donc mes amis m'ont dit tu viens à la maison. Et puis comme ça, voilà. En même temps, je suis tranquille, je suis bien ici. Et je me sens vraiment en sécurité, quoi. Voilà. Il y a donc une semaine houleuse de préparation, pré-session. Ok. C'est ça. J'avais noté quoi, oui. Bon après, je ne vais pas donner tous les détails, ce n'est pas la peine. Non, non, mais tu peux te lancer sur la liste de points, Isabelle. On peut parler un peu de ta situation. Ok. Voilà. Donc ma situation, je suis née au Cameroun et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. Et mon souci, c'est que je n'ai aucun souvenir de toute cette période du Cameroun. La seule chose que j'ai, c'est des ressentis d'odeurs, de couleurs, des sons. Je suis très sensible à tout ce qui est épices, etc. Et j'ai fait déjà la PNL, j'ai fait plein de choses pour essayer de récupérer cette période de ma vie. Et je n'ai jamais réussi. Alors parallèlement, j'étais très très timide enfant. J'avais peur de tout et des adultes. Et j'avais des migraines, voilà, des grosses migraines aussi. Et j'ai toujours eu la sensation, depuis que je suis jeune, que je n'ai rien à faire sur cette terre-là. Que je ne suis pas d'ici, que je ne correspond pas. Je ne suis pas les mêmes. Je ne suis pas en accord avec les personnes qui vivent ici. Je me sentais comme le vilain petit canard. C'est toujours la phrase que je dis, mais c'est vrai. Qui ne fait pas comme les autres, qui n'est pas comme les autres. Donc il y a ça. Et il y a une ambiguïté dans ma vie qui me poursuit, qui m'empêche de faire des choix. J'ai toujours le problème récurrent. Quand je mets quelque chose en place, il y a quelque chose derrière qui va m'envoyer des tas de messages subliminaux ou je ne sais pas quoi, qui me disent, mais non, tu ne peux pas le faire, ce n'est pas possible, etc. Donc ça me fait perdre beaucoup d'énergie et j'en ai ras-le-bol. C'est vrai que c'est une des choses. Et il y a quelque chose qui est à mettre à part. Ma soeur avait une médium il y a quelques années. En fait, elle n'y était pas pour moi, elle était pour elle. Et la personne m'a vue sur la photo et elle a dit, oh là là, c'est qui cette personne ? Alors ma soeur a dit, c'est ma soeur. Et elle a dit, oh cette personne-là, elle est derrière un miroir. C'est un grand mage égyptien, mais elle est derrière le miroir. Et comme on savait qu'on était en Afrique, je me demandais s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé dans mon enfance qui aurait pu être ce problème d'invisibilité aussi que j'ai l'impression de vivre dans ma vie tout le temps. Donc voilà. En adolescente, j'ai vécu de l'inceste. Et adolescente, j'étais très spirituelle. Je vivais beaucoup, j'ai lu beaucoup tout ce qui était en rapport avec la spiritualité, la vie après la mort. J'étais très attirée par les livres de Moody, etc. Voilà. C'est à la naissance de mon troisième enfant, Laurent, que je vis une extase particulière. J'appelle ça mon éveil spirituel. Il s'est passé, je regardais, il était tout petit, il avait trois mois. Et je regardais un documentaire à la télé et c'était sur les extraterrestres. Et je me suis retrouvée à pleurer, à avoir une compréhension ou quelque chose qui me disait, mais il y a autre chose, réveille-toi. Et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. L'existence, après, c'est là que je me suis dit, je ne suis pas de cette terre où je viens d'ailleurs, où il y a quelque chose qui se passe ailleurs. C'est là que j'ai eu cette espèce de compréhension, de conscience. En gros, après, je suis dans la spiritualité depuis longtemps. Mon dernier degré de Reiki, je l'ai fait en 2012. Et c'est en 2013 que j'ai craqué, j'ai fait un burn-out assez costaud. Et pour différentes raisons, j'ai vraiment vécu un gros cataclysme. J'ai appelé ça une dépression fibromyalgique. Donc, j'ai vraiment eu des... Alors là, l'ego, il a pris un bon coup, bien sûr. Et bon, beaucoup de colère, beaucoup de peur, d'incompréhension. J'étais vraiment mal. Et j'ai été rejetée, entre guillemets, je me suis sentie rejetée. C'était un métier que j'adorais. J'étais prof de cirque et j'avais vraiment choisi ce métier. J'étais bien. J'étais dans la passion la plus totale. Et bon, voilà, je me suis retrouvée physiquement démunie. Et j'ai dû... Voilà, je me suis fait licenciée parce que je ne pouvais plus assumer ce métier-là. Voilà. Et donc, il y a eu ça dans ma vie. C'était il n'y a pas très longtemps. Après, j'ai divorcé. Je ne pouvais plus rester. Voilà, j'ai vraiment fait la totale, en fait. Il fallait que je me libère. Je n'avais jamais vécu seule. Tout ça, ça s'est passé après cette prise de conscience que tu mentionnes ? La prise de conscience, elle date de 1992. Et là, en 2012, c'était parce que j'ai fait mon... Bon, je donne le dernier degré de réquis, mais j'ai vraiment craqué fin 2013, quand j'ai eu une charge de travail énorme dans mon travail. Et j'ai fini par craquer, quoi. Je me suis retrouvée seule, diplômée à faire un travail de dingue. Et j'ai fini par... Et ce n'était pas perçu. Je suis quelqu'un de très lumineux, de dynamique. Et les gens ne l'ont pas compris autour de moi. Et j'ai été même accusée de ne pas être malade, enfin, des choses comme ça, quoi. Voilà. Pour ce qui est de la suite... Donc, je suis en micro-entreprise depuis trois ans. Et je suis artiste, voilà. Je suis artiste-peintre et je suis thérapeute. Et depuis... Alors, j'ai cependant toujours la sensation qu'il me manque quelque chose parce que je n'ai pas de diplôme. Je suis autodidacte. J'ai tout appris par moi-même, tout le temps. Et donc, c'est l'autonomie qui m'a amenée à vivre... Cette envie, ce besoin d'autonomie qui m'a amenée à vivre une grosse insécurité financière. Et c'est toujours encore cette ambiguïté qui revient. Les gens croient que mes activités marchent, mais je suis complètement invisible. Je suis quelqu'un qui fonce, qui fait les choses avec passion. Je communique, je fais tout ce que je peux faire. Mais depuis trois ans, il n'y a rien qui marche. Et là, je suis dans une situation... Voilà. Je suis une thérapeute sans patience, c'est une réalité. Mes tableaux, mes activités... Les gens, comme s'ils ne pouvaient pas les voir, je ne sais pas. Souvent, je vois dans les salons... Les gens n'osent même pas regarder mes tableaux. Ils passent, je ne sais pas, c'est bizarre. Et voilà, donc... Il s'agit de quel type de peinture ? La peinture intuitive. Et tu as des couleurs de prédilection ? Je travaille avec toutes les couleurs, les rayons sacrés, mais toutes les couleurs sont très, très vives, très colorées. C'est les rayons, c'est les couleurs... Voilà, je capte, étant donné que je me mets en état de méditation, je vais assez haut, je capte... Je peux à la limite capter tes vibrations colorées et les remettre en peinture avec mes doigts. Je peins avec mes doigts, en fait. Voilà. Voilà, pour terminer... Donc, actuellement, c'est très, très compliqué. Situation très, très difficile où je regarde au moindre centime parce que je n'y arrive plus. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bon, ça, c'est OK. Oui, j'avais la sensation, des fois, par rapport à mon père qui est parti vivre en Afrique, qui a réussi sa vie, lui, qui a réussi financièrement. Que je ne suis pas toujours... Voilà, je me suis vachement dévalorisée. Je me sentais toujours plus bas que terre et comme si je ne savais pas gérer l'argent ou bien parce que j'ai choisi de créer ma vie, mon métier. Mon père, en fait, quand j'étais plus jeune, à 12, 13 ans, m'avait dit « Ce n'est pas un métier d'être artiste. » Je voulais déjà peindre, je voulais déjà dessiner. Et oui, c'est ce que les croyances... Voilà, c'est ce qu'on nous met. Je voulais faire mon métier de ça. Et bon, voilà, c'est revenu d'une autre manière. Et voilà. Donc, en gros, j'en suis là. Les derniers mots que je pourrais dire, c'est... Je ne sais pas si ça fait depuis... J'ai depuis deux ans une maison et je me suis même demandé si ce n'était pas... J'ai acheté ma maison dans l'idée d'en faire un pôle de travail et d'accueil de personnes. Je me suis même demandé si ce n'était pas une erreur d'avoir fait ça puisque du coup, ça m'a aussi mis dans une situation compliquée financièrement. Et bon, toujours encore cette ambiguïté qui revient. Et comme je suis quelqu'un quand même de joyeux et optimiste, j'ai toujours plein d'idées. Et là, vraiment, ce que j'aurais besoin, c'est de comprendre pourquoi ambiguïté, naïveté, invisibilité sont tout le temps dans ma vie et quelque part m'empêchent de... Voilà. J'ai l'impression que ce sont les mots forts qui sont toujours là quand je veux faire quelque chose. Donc, ce que je voudrais... Bon, je ne sais pas pour les côtés physiques. Mot physique. Alors, les douleurs, c'est beaucoup cou, épaules, vertèbres au niveau du cœur, du plexus, au niveau du cœur. Je n'ai toujours pas... J'ai des gros soucis de libido. La gencive qui saigne, donc encore ma couronne qui est tombée. Les dents sont fragilisées, ma couronne qui est tombée ce week-end. L'excès de poids que je n'arrive pas à réguler. J'ai déjà fait des jeûnes et je l'ai fait toujours avec beaucoup de conscience et d'amour pour mon corps et ça ne bouge pas. Sinusite chronique, ça, c'est ce que je suis en train d'essayer de régler en ce moment. Des douleurs névralgiques, des ronflements la nuit. La maladie des doigts blancs que j'ai depuis une bonne dizaine d'années. Et je me mange toujours à l'intérieur de stress. Est-ce que c'est ça, la maladie des doigts blancs ? La maladie des doigts blancs, c'est quand je touche quelque chose de froid, à un moment donné, mes doigts deviennent désensibilisés, deviennent tout blancs. Et donc, j'ai en général un dex majeur. C'est souvent les deux-là. C'est le fait d'absorber la température de la surface ? Ça peut ressembler à ça, oui. Et je ne sais même pas. En arrivant, je l'avais dans la voiture, toucher le volant froid me donne cette sensation. Et ça se désensibilise, ça devient tout blanc. Puis à un moment donné, ça finit par revenir. Mes doigts sont froids et c'est bizarre. Je ne sais plus, c'est un nom. C'est un nom, mais je ne connais pas. Je ne sais plus. Donc, je voulais dire, par rapport au problème psychologique, tendance à la procrastination, dépression. L'ambiguïté, je reviens toujours à ça. le problème de l'enfance, de manque de mémoire. Et quand j'étais enfant et ado, j'ai eu vraiment une maladie, timidité maladive. Je n'osais pas parler aux adultes, je n'osais pas aller quelque part. Et c'est quelque chose qui me bloque peut-être encore parfois là, quand il faut que j'aille voir des entreprises pour mon métier. C'est à oser quelque chose qui me manque. Voilà tout ce que je voulais dire, sauf s'il y a des questions. Ce que je souhaiterais éventuellement, c'est aussi que mes enfants soient informés, entre guillemets, du futur du travail. Je ne sais pas comment on dit, j'avais vu les sessions. C'est ce que j'aimerais. Parce qu'il y a mon fils qui ne veut plus me parler non plus. Ça, je n'en ai pas parlé, c'est vrai. Mon fils qui, à cause de mon compagnon, refuse de me... Je peux le voir, mais pas avec mon compagnon. Donc, c'est encore une ambiguïté pour moi, encore une douleur, encore une séparation où je ne peux pas avoir les choses en entier. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Bien. Isabelle, moi j'ai tout ce dont j'ai besoin pour commencer ce travail. Tu vas rester comme ça dans le sofa ? Je vais un tout petit peu me redescendre, de redescendre d'un cran. Et juste me remettre un peu bien. Voilà. C'est mieux comme ça. Oui. C'est bon pour la caméra. Voilà, là je suis bien. Derrière toi, à droite, c'est quoi l'espèce de machin qui dépasse ? Là, derrière toi, à droite du sofa. Je ne sais pas, je suis chez Muriel et Simon. je ne sais pas ce que c'est. Ok. Je bouge la caméra un petit peu ? Comme ça, c'est bien. Comme ça ? Allez, parfait. Bien. Isabelle, tu peux enlever si tu veux tes lunettes ? Oui, parce que je n'en ai plus besoin en plus maintenant. Voilà. Voilà pour lire. Bien. Alors, toi qui es habitué à pratiquer un peu la relaxation ou l'art de la méditation, je pense que tu vas pouvoir rapidement induire ton corps dans cet état de détente. Bien. Les yeux fermés. Tu vas prendre une inspiration très profonde. Et puis, tu vas expirer tout aussi profondément. Une fois encore, une oxygène, une goulée d'oxygène. Très bien. Chaque cellule ressent cet oxygène. Et tu expires tout aussi profondément. Et je vais simplement compter à l'envers pour te guider dans cet état de détente. De 10 à 1. Chaque chiffre est comme un palier. À chaque palier, ton corps s'enfonce et se détend de plus en plus. Si tu parviens à visualiser avant le palier, tu m'arrêtes, Isabelle, et on commence ce travail. Allons-y. et on, De. 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 Ouïe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que je suis prête. Alors, dis-moi ce que tu vois, Isabelle. Je me suis vue partir dans un tunnel. Je ne vois pas avec mes yeux, mais je pressens. As-tu la sensation en cet instant d'être encore dans ce tunnel ? Oui. Comment est-ce que tu dis « sans » ? C'est neutre. Neutre. Est-ce que tu vois autre chose ? Ou sens autre chose que ce tunnel ? Non. Bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tu vas m'emmener, Isabelle, à un moment où tu entends ces voix, ces messages. À 3, tu y es. 1, 2, 3. Où es-tu ? Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment. Toi ? Je les entends. Raconte-moi simplement ce qui se passe. Moi, j'analyse l'information. Vas-y. Je l'entends comme des voix dans un écho. Mais plus ça diffuse, c'est… Répète-moi ce que disent ces voix en écho. Tu es incapable. Tu n'y arrives pas. Tu es nul. En boucle. Oui. Cherche ton corps physique. Où est-il, alors que sont émis ces messages ? Mon corps physique, il est là. Dans le présent, ça signifie que ces voix tournent en boucle dans notre présent à toutes les deux. Oui. Oui. Ah, bien. Un message de ma part. Y a-t-il un autre message que… Incapable, nul. Un message pour moi. Qui es-tu ? Ah si ? Tu ne sais pas qui je suis ? Non. Non. Je suis une autre sorte de messager. Et je suis là pour Isabelle. Que réponds-tu à cela ? Tu ne peux rien faire. Tu peux le répéter. Comme tous les autres messages que tu envoies, ça n'en fait pas ma vérité. Ça n'en fait pas une vérité. Quel est ton nom ? Ton nom ? Brachim. 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 Nomme le nom de ton espèce. Je veux l'entendre. C'est froid. Laisse-lui. Laisse-lui me répondre. Son espèce. Je ne sais pas. Bien. Alors, tu vas lui demander, Isabelle. Tu vas lui demander de se présenter face à toi afin que tu puisses le voir. Et tu me dis ce que tu vois. Celui à qui appartient ces voix. Moi, je vois un espèce de personnage sans cheveux. Je dirais un peu blanc, comme ça. Transparent le corps, un peu transparent. Blanc, transparent, enfin. Des yeux un peu en amande, comme ça. Et presque pas de bouche. Pas de nez. Regarde ce qui lui sert de main. Combien est-ce qu'il a de doigts à chaque main ? Il a plusieurs mains. Plusieurs mains ? Oui. Combien de mains, Isabelle ? Je cherche. Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément. Quatre. Très bien. Quatre mains. Combien de doigts à chaque main ? Six. Bien. Maintenant, dis-moi s'il est plus grand, plus petit que toi. Oui, il est petit, tout petit. Bien. J'ai déjà identifié ce type d'être. Ainsi, c'est lui qui est chargé de faire parvenir ses messages, n'est-ce pas ? Oui. Bien. Tu vas dire à cet être de ne pas me faire perdre mon temps. Il va appeler son responsable. Il va se présenter dans l'espace dans lequel tu te trouves maintenant. Le chef, c'est celui que je veux voir. C'est une ombre, comme ça. C'est une ombre, comme ça, c'est… Une ombre. Bien. Est-ce qu'elle se meut, cette ombre ? Est-ce qu'elle est fixe face à toi ? Oui, ça bouge, mais devant moi. Elle a une couleur, cette ombre, Isabelle ? C'est sombre noire, enfin gris sombre, comme ça. Bien. Tu vas te servir de ce contact visuel avec la dite ombre pour reconnaître son ADN. Bien souvent, on me demande qu'est-ce que c'est que reconnaître l'ADN. Eh bien, il n'y a pas de question à se poser. C'est comme me demander pourquoi je respire depuis que je suis sortie du ventre de ma mère. C'est un réflexe spontané. De la même façon, la reconnaissance d'ADN est un réflexe spontané de ton corps subtil. Reconnaître l'ADN et identifier la forme d'origine de cet être. À quoi est-ce qu'il ressemble ? Dis-moi ce que tu vois, Isabelle. Je suis en train de chercher. Je vois une spirale, mais plusieurs spirales en fait. C'est plusieurs spirales qui... Avec des morceaux accrochés. Dis-moi une chose. Si je prononce peur, est-ce que c'est une vibration qui existe en cet instant dans ton corps ? Oui. Cette vibration, tu la sens dans quelle partie de ton corps ? Dans ma gorge. Bien. Voilà pourquoi il ne prend pas sa forme d'origine. Si je prononce tristesse. Oui. C'est toujours au même endroit. Tu peux me dire où ? Mais je dirais sur le côté-là. Et aussi au niveau du cœur. Bien. Très bien. Colère. Ça me donne envie de pleurer, colère. Soit à l'écoute. Dans mon ventre. Dans mon ventre. Colère. Culpabilité. Pareil, dans mon ventre, dans mes cuisses. Bien. Cet être refuse de prendre sa forme d'origine parce qu'il te sait, il me sait, paralysé par ses fréquences dans ton corps. Je ne peux pas passer une instruction à un être et lui dire de se soumettre s'il y a ce ciment de peur au milieu. D'accord ? Est-ce que tu es d'accord pour faire un travail sur ses fréquences dans ton corps ? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, ce que je te demande pour le moment, c'est simplement de ne pas faire attention à ces êtres, à ce qu'ils vont dire ou envoyer comme message. On se fichent deux pendant un moment et on se crée une parenthèse. Parenthèse durant laquelle tu vas simplement entrer dans la création d'un portail dimensionnel. Un autre espace que là où tu te trouves en ce moment. D'un moulinet de la main, une porte s'ouvre. Bien. Et c'est dans cet autre espace que tu vas pouvoir libérer ces fréquences dont tu ne veux plus dans ton corps. Ok. Je te laisse décider de l'émotion sur laquelle tu souhaiterais travailler en premier. La colère. La colère. Bien. Peu importe quand s'est originée cette colère, le moment où on décide qu'on ne veut plus être gouverné par les messages que renvoie cette fréquence de colère. C'est très simple de s'en libérer en réalité. Alors, tu peux te servir de tes mains énergétiques pour absorber dans chaque cellule de ton corps toute fréquence de colère. Et je les envoie où ? Tu les places dans ce portail. Ok. Dans cette dimension qui n'est pas la tienne. Tu me dis comment tu t'y prends, Isabelle ? J'utilise mes doigts de lumière et je vais chercher la colère dans les parties qui sont le ventre, les cuisses et je les envoie à la lumière. Ça, j'ai l'habitude de le faire en soins, donc je connais. Très bien. Dois-je en conclure que ce portail créé donne sur une lumière ? Oui. C'est très, très lumineux. Ok. Je vois une fenêtre avec ciel bleu, soleil. Bien. Colère. Quand tu ne sentiras plus cette colère, tu me le dis et on continue. Ça a l'air d'aller. Bien. Peur. Peur, oui. Toute forme de peur doit quitter ton corps, s'extraire de tes cellules. Nous ne sommes pas faits pour être dominés par cette fréquence. Elle nous terrasse, elle nous maintient sur place. Alors tu vas te servir de tes doigts, tu vas récupérer toute forme de peur et l'autre côté. Quand ce sera fait, tu me le dis. Ok. Très bien. Je mentionne tristesse. Et tu fais le même travail. Je récupère la fréquence et je m'en débarrasse complètement, chaque cellule de mon corps. C'est bon pour la tristesse. Bien. Culpabilité. Et quand ce sera fait, tu me le dis. C'est bon, ça vibre. Très bien. Maintenant, je vais nommer encore sentiment d'infériorité sous toutes ses formes. Où le fait d'entendre et de croire des choses et de les faire miennes, de me laisser définir par un contexte des gens ou des situations, ça vibre dans ton corps. Et si tu es d'accord pour ne plus succomber, te soumettre à ce message, alors tu vas récupérer tout ce qui résonne avec ce sentiment d'infériorité et tente débarrasser une fois pour toutes. Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Isabelle ? Je me sens mieux, ça vibrait, c'était même dérangeant tellement j'avais des secousses dans le corps. Ça se calme là. Bien. Est-ce qu'on peut continuer ? Oui. Très bien. Ferme ce portail et tout ce qu'il contient. Ok. Très bien. Là, la condition est bien plus favorable pour continuer ce travail. Maintenant, Isabelle, je vais te réinviter à capter l'ADN éthérique de cette forme de conscience face à toi. Et tu vas pouvoir aisément reconnaître, identifier qui il est et me parler de sa forme d'origine. C'est drôle, je vois une trompette, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne vois rien, je n'ai pas de… à part ça. Une trompette. Une trompette. Demande à cette trompette si elle a un nom. Oui ou non ? J'entends rien. Pas de nom, donc. Ok. Bien. Maintenant, on va faire autre chose. Isabelle. Je vais te demander de trouver une position dans la pièce dans laquelle tu te trouves, une position en hauteur. N'importe où, pourvu que ce soit en hauteur. Ainsi, tu vas pouvoir regarder ton propre corps sur le plan des énergies. Tu sais faire ça, tu sais faire ça, n'importe où est-ce que tu as choisi de te regarder ? En face. Très bien. En haut, en face. Bien. Le plan des énergies, il n'y a plus de matière, plus de corps, plus de mur. Et tu me dis, comment est-ce que tu te vois ? Mon corps physique ? Le plan des énergies, il n'y a plus de corps. Le plan des énergies, oui. Je me perçois… Je ne sais pas comment dire… Dématérialisée… Oui, je ne sais pas comment dire. Je vois avec mes yeux, je vois la pièce. Très bien. Est-ce qu'il y a une forme, une couleur à ton corps ? Non, il y a plusieurs couleurs. C'est… Je dirais même un peu multicolore. Très bien. Ok. Est-ce que tu vois dans ton corps, en effectuant un scanner, des objets qui n'ont rien à faire là ? Corps éthérique ? Oui, corps éthérique. Oui, il y a quelque chose, oui. Dis-moi ce que tu vois, Isabelle. C'est une trompette. Tiens donc, la fameuse trompette. Est-ce que tu peux me dire dans quelle région de ton corps elle se trouve ? Oui, elle est un peu entre… Oui, elle est un peu entre… Comme l'espace, elle est rentrée à l'intérieur de mon corps comme ça, mais elle sort derrière. D'accord. Donc, elle est assez conséquente en termes de taille. Oui, c'est assez grand. Oui, c'est… Bien. Quand il y a un objet dans nos corps, cela signifie qu'il y a aussi un manuel, un fonctionnement inhérent à l'objet. À quoi sert cet objet dans ton corps, Isabelle ? Il est là pour me donner les voix. Oh, donc c'est l'appareil qui émet toutes ces voix. J'ai l'impression, oui. Et ces voix, sur un plan énergétique, elles donnent quelle incidence ? Ah ben, elles me bouffent mon énergie. Elles aspirent mon énergie. De quel type d'énergie est-ce qu'on parle ? Une plus précisément ou une énergie plus générale, vitale du corps ? Non, ce n'est pas vital. Ça me rend invisible, en fait. J'ai l'impression que ça avale tout ce qu'il y a autour de moi. Oui, c'est comme si en même temps, ça aspire… Donc, on parle de l'énergie produite par le corps énergétique ? Oui, la trompette, elle émet donc ces fréquences qui… Je ne sais pas comment dire… Elles annulent des morceaux ou des bouts de mon aura, ou je ne sais pas comment dire, c'est… Donc, elles affectent l'équilibre énergétique ? Voilà, c'est ça. Elles affectent l'équilibre. Mais on dirait, je ne sais pas, visibilité ou je ne sais pas, ou quelque chose de cet esprit-là. Donc, en prélevant cette énergie qui est tienne, il y a cette conséquence d'invisibilité, de manque de présence énergétique ? C'est de ça dont on parle ? Oui, je pense, oui. Dis-moi une chose, ce manque de présence énergétique, est-ce que c'est ce que ressentent les gens quand ils voient tes œuvres ? Autrement dit, l'énergie que tu places toi-même dans tes créations ? Mets-toi dans une pièce où il y a un varnissage, une présentation d'art. Oui, ça pourrait bien ressembler à ça. Ah, ok. Oui. Bien. Parce que j'ai des personnes qui m'ont dit que mes toiles vibrent très très fort, mais en même temps, c'est comme si les personnes ne pouvaient pas les voir. Ne pouvaient pas les voir. Donc, on en revient à cette invisibilité. Eh bien, cette scène s'efface, ces tableaux, tu reviens à toi, on est toujours en hauteur au-dessus de ton corps. Oui. Très bien. Cette forme de trompette a-t-elle une autre conséquence sur ton corps, sur ta réalité physique ? C'est peut-être ça qui me donne les voix, qui m'assassine de mots, d'injonctions, d'ambiguïté, m'empêchant de... Ok. Oui, c'est ça, je pense. Si on met de côté cette simple vision de trompette, j'aimerais que tu continues de regarder ton corps énergétique, de l'intérieur, du sommet, du crâne à la pointe des orteils, scanner. Tu me dis si tu vois autre chose qui ne t'appartient pas. Non, j'ai l'impression que c'est bon. J'entends le mot pied, mais je ne sais pas, je ne vois rien. Il y a un pied peut-être, non les deux pieds, il y a quelque chose au pied. Si cela est comme plus compliqué de voir, ce n'est pas important. Ton corps vibre, ton corps peut immédiatement t'indiquer s'il reste quelque chose. Au pied. Bien. Gauche, droit. Les deux. Les deux. Bien. La fonction de ces choses dans tes pieds, quelle est-elle ? Je ne sais pas, c'est un tube. Ce sont des tubes qui... Je vois mes racines et en même temps, je vois un tube vide. Des tubes vides qui partent du pied, qui descendent dans le sol. Ces tubes ont-ils jamais contenu quelque chose ? Regarde. Qu'est-ce qu'ils ont ? On dirait qu'ils sont à moitié bouchés. Bouchés par quoi ? Alors, c'est quoi, c'est quoi ? Ouais, c'est de la terre, c'est du... Je ne sais pas, c'est de la boue. Regarde où mènent ces tubes. Tu vas suivre les conduits et me dire où est-ce que ça mène. Destination, le point final, la sortie. C'est long. Un, à trois, tu es déjà au bout. Un, deux, trois. Où es-tu ? Je ne sais pas, je suis dans une forêt. Tu vois toujours les tubes ? Oui, c'est l'arrivée. C'est une forêt très très ancienne. Décris-moi là, prends le temps, les couleurs, tout ce qu'il y a. Il y a de très 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 gros arbres, très très hauts. Comme une forêt très primaire avec beaucoup de lianes. Comment est le sol ? Genre, c'est silencieux. C'est extrêmement silencieux. Il n'y a pas de son. Ce n'est quand même pas très vivant, on va dire. Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit ? Là, je ne me sens pas bien. Ça me donne des frissons. Ça vibre dans mes pieds, ça vibre dans mes jambes. À qui appartient cet endroit, Isabelle ? Je ne sais pas. Demande au propriétaire des lieux de se présenter. Là, maintenant, face à toi. Un espèce de lutin, un gnome, un truc moche. Il est grand, il est petit ? Pas très grand. Pas très grand. Ok, bien. Tu vas le laisser là un instant. Et tu vas revenir là où tu étais en hauteur. Ok. Très bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Ah là, je me sens nettement mieux. Très bien. Maintenant, dans ce même espace hypnotique dans lequel tu te trouves, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à ton espace énergétique. C'est ce que j'appelle l'interférence directe. Dis-moi ce que tu vois, Isabelle. Je revois le petit personnage de premier, là. Je vois l'ombre, la forêt. La forêt. Et j'entends, et toujours ces voix, ces voix. Je les entends. Enfin, elles sont comme une radio. Donc, on dirait plein de radios, en fait, qui envoient des sons. Et c'est normal parce que c'est encore dans ton corps. Tant que c'est dans ton corps, tu continueras d'entendre ces messages. Je ne les entends pas, en fait. Je sais qu'elles sont là, mais je ne les entends pas, en fait, là. Elles se sont tuées ? Je sais qu'elles sont là, mais oui, c'est tu. Ça ne m'assassine pas, ça ne me fait pas de mal. C'est comme neutralisé. C'est comme ça que je le ressens. Dis-moi une chose, maintenant. Tu me dis, je suis comme connectée. Il y a cette forêt, cette ombre et ce petit personnage. Parmi ces trois-là, lequel dégage le plus de puissance, d'énergie ? L'ombre. L'ombre. Alors, de nouveau, elle va faire un pas en avant. et puis laisser les autres derrière. Un pas en avant. C'est bon. Comment est-ce que tu te sens, maintenant, face à cette ombre, Isabelle ? Je me sens un peu en dessous. Je me sens inférieure. Inférieure. Ne s'est-on pas débarrassée de tout sentiment d'infériorité il y a un instant ? Sa simple présence ? Il écrase. Il écrase. Il est enveloppant. Il écrase. Bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, tu vas figer toutes ces réalités, la forêt, ces deux êtres, dans l'espace et tout le temps. Comme des statues de marbre. Figées. Ils n'émettent plus rien. Tu vois, il est là, le pouvoir de création. C'est bon. OK. Il est là. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est m'emmener au moment où cette interférence a été acceptée. On va remonter le temps, l'espace. Et tu vas m'emmener quelques instants avant l'origine de cette interférence. On y va. Oh, c'était sur une autre planète. Parle-moi de cette autre planète. Je vois de l'eau. De quelle couleur est cette eau ? Oh, elle est verte. C'est pas bleu. Oui, c'est vert. C'est... Oui, c'est vert. Bien. Je me sens pas très à l'aise. Où es-tu ? Dans cette scène. Je crois que je suis dans l'eau, en fait. Dans l'eau. Regarde ton apparence. Regarde-toi. Oui, je crois que je suis un espèce de personnage amphibien, comme ça. Enfin... En tout cas, je vis dans l'eau. Forme... Ouais, je peux pas. C'est un peu un dauphin, mais en même temps, ça a un peu comme des pattes. C'est... Quel est ton nom ? Quel est mon nom ? Gras... Grasis. Grasis. Cette planète est ton lieu de vie ? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres comme toi, ici ? Oui. OK. Quelques questions, simplement pour comprendre comment fonctionne cette planète. C'est toujours très intéressant. Est-ce qu'il y a un mode de reproduction ? Regarde. Oui, apparemment. Comment vous reproduisez-vous ? Par la volonté. Et ce sont les mêmes créatures qui se reproduisent à travers vos volontés ? Oui. Combien faut-il de volonté pour créer une créature ? C'est d'avoir l'intention et... Chaque personne, chaque personnage peut engendrer une... engendrer un autre personnage. Un autre personnage. Je ne sais pas... La fréquence d'amour existe-t-elle ? C'est neutre, non. La fréquence de joie, non plus. J'ai l'impression que c'est la vie qui... La vie est honorée, la vie. La vie est honorée, mais... On dirait qu'il n'y a pas de conscience. Je ne sais pas, c'est... Peut-être animal, mécanique, je ne sais pas. Mais il y a l'intention de... Oui, la procréation se fait, une fois. Oui. Ok. Avance jusqu'au moment de l'interférence, afin que l'on comprenne comment tout cela est arrivé. Avance. Tu me dis tout ce qui se passe. Je vois que je suis sur une plage. Tu es sortie de l'eau, donc ? Oui, sortie de l'eau. Je ne sais pas si je peux respirer, en fait. Quelque chose qui m'a sortie de l'eau. Qu'est-ce qui t'a sorti de l'eau ? Remonte le temps, tu vas pouvoir voir. C'est comme si on m'avait péché. Qui t'a péché ? Qui m'a péché ? Tu peux tout voir. Je vois des personnages, genre de guerre, comme ça. Des espèces de... Genre un peu des robocops, comme ça. Des personnes avec des casques et des armures, mais robotisés, très robotisés. Regarde au-delà de la technologie qu'ils portent. S'il y a quelqu'un au-delà de cette technologie aussi, c'est leur apparence. Non, c'est leur apparence, oui. C'est... Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Si tu ne vois rien, c'est qu'il n'y a rien. Tu ne sens que des machines. Bien. Qu'est-ce qui fait que tu te laisses récupérer par ces êtres ? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait cet accord de consenti pour être récupéré par un autre ? Se céder et s'offrir à l'autre. Va à la toute première communication subliminale, télépathique, entre eux et toi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ensuite avec cette molécule ? Il y a quelque chose sur ma peau qui les intéresse ? Quelque chose de la... Je ne sais pas, je vois quelque chose de brillant. Il y a une molécule ou quelque chose qui les intéresse sur la peau de cette espèce. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ensuite avec cette molécule ? Qu'est-ce que... Oh, je crois que ça rend... Je vois bien, je crois que ça rend invisible. Ça rend invisible. Ça signifie que tu es capable de te camoufler ? Oui. Pourquoi te camouflerais-tu ? Et de qui ? À quoi cela vous sert-il ? Parce qu'il y a des prédateurs dans cette eau. Qu'est-ce qui fait que tu ne t'es pas camouflée alors qu'ils s'approchaient ? Est-ce que j'étais attrapée avant ? Par surprise ? Je n'ai pas pu. Par surprise, oui. Ok, bien. Et ensuite, que se passe-t-il ? Avance. Ils ont pris plusieurs personnes, plusieurs animaux comme ça et d'espèces. Et le but, c'est d'utiliser cette technologie, cette possibilité pour se cacher. Mais pourquoi ? Une fois que tu es récupérée, où est-ce que tu es emmenée ? Regarde. On voit dans une cage. Et on nous asperge d'eau puisqu'on est obligé de garder l'eau. On est dans un espèce de bunker comme ça. Ok. Cette planète dont tu me parles, cet endroit, est-ce qu'il fait partie de notre système solaire ? À nous, derrière. Non. Non. Alors, tu vas m'emmener à ta toute première incarnation humaine. avance dans le temps. Où es-tu ? Moi, j'ai l'impression que c'était amus. Amus. Es-tu un homme ? Une femme ? Non, une femme. Une femme. Je me vois habillée tout en blanc. Tout est très beau. Tout est très lumineux. Qui t'a guidée jusqu'à la terre, si c'est le cas ? Ce sont ces... Les mêmes ? Ces êtres. Oui. Des conditions de vie, des caractéristiques de vie dont elle était présentée avant de t'incorporer dans mon futur embryon. Oui. Oui, oui. Quelles sont-elles, ces conditions ? Le but, c'était d'expérimenter cette invisibilité. Donc, ils t'ont laissé t'incarner avec cette couche sur la peau ? Oui. Quel type de vie as-tu menée ? Est-ce que tu m'as racontré ? C'est un épisode majeur ? C'était beau. J'ai l'impression que c'était quelque chose de... Une personne noble ou... Enfin... Mais il y avait des animaux aussi autour. Quelle conséquence avait l'interférence sur ton plan physique ? S'il y avait une conséquence ? Là, je ne perçois pas l'interférence. Enfin, non. Il fallait que j'expérimente, en fait, et que je me fonde, et que je puisse me ressembler aux animaux, enfin, à mon environnement. Un test, un compatibilité. Test, un test, oui. A cette émotion, à cette terre. Bien. Entre cette première vie sur terre et ta vie actuelle d'Isabelle, combien d'autres expériences humaines as-tu expérimentées ? Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément. Cinquante-six. Cinquante-six. Bien. Cinquante-six. Maintenant, tu vas quitter cette première vie. Tu vas avancer tout au long de la ligne temporelle, la tienne. Et tu vas te placer cette fois, quelques instants, avant de t'incorporer dans l'embryon, le bébé. Oui, Isabelle. Quelqu'instant avant. Où es-tu ? Je suis toujours dans cette cage. Au moment où tu t'apprêtes à quitter cette cage, à rejoindre. Encore. Oui. Bien. Dis-moi si tu es seule. Oui. Continue d'avancer. Parle-moi de comment fonctionne cette incarnation. Je me vois toujours dans cette bunker-là. Je ne sais pas. Autrement dit, quand tu t'incarnes, il y a toujours ce bunker ? Oui. Quelles sont les conditions de vie présentes ? Toutes ces choses qui sont préécrites pour toi, que tu dois vivre ? Qu'est-ce que je dois vivre ? C'est vrai que je crois que c'est vraiment exprimé par la couleur. exprimé par la couleur. Et je perçois un miroir avant à l'entrée. Avant de… Je ne sais pas, il faut passer à travers un… Il faut passer à travers un voile, un miroir ou quelque chose de ce type-là. Qu'est-ce que c'est que ce miroir ? Regarde-toi avant et après le passage dans le dit miroir. Est-ce qu'il change ? Oui. Oui, mais c'est mon apparence qui change en fait. Comment est-ce que tu te vois avant et après ? Avant je suis cette espèce aquatique-là et après je suis… Je suis moi, physique, le bébé, l'incarnation. Donc, sous l'égide de cette interférence, la seule chose que tu dois expérimenter c'est la couleur. C'est pour ça qu'ils t'ont envoyée sur Terre. Oui, je pense, je pense. C'est là, c'est ce qui me vient. On va s'en assurer dans le présent. Tu vas quitter toutes ces scènes du passé et revenir t'ancrer en 2019. Toujours les yeux fermés, on est dans le présent. Très bien. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens ? Je me sens bien. Ok, bien. Maintenant, je vais revenir un instant à ta liste de points. D'accord ? Et tu vas me dire si ces points-là sont liés, oui ou non, à cette interférence ésotérique. D'accord ? Si je mentionne cette stagnation au niveau du poids. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Quelle en est la cause ésotérique, Isabelle ? La cause ésotérique, c'était la culpabilité. Bien. La culpabilité, il n'y en a plus dans ton corps, n'est-ce pas ? Non. Très bien. Toutes les douleurs que tu as mentionnées. Physique. Est-ce que certaines sont liées à cette interférence ? Je n'en... Non. Non. Bien, alors c'est physique. Une fragilité au niveau dentaire, avec tout récemment. Problème de dent. Oui, là c'est l'interférence, parce que ces voix de pas confiance, de tout ça, c'est... Oui. Si je mentionne l'absence ou le manque de sommeil réparateur... Voilà, c'est l'interférence, ça. Cette production d'énergie sexuelle altérée... Oui, là aussi, c'est un problème avec ça. Il ne faut pas que je me... Oui. Comme s'il fallait... Je suis en train de chercher les mots. J'entends que c'est en lien avec la vie d'avant. C'est comme s'il ne fallait pas avoir de plaisir. Ok, donc voilà une nouvelle condition de vie. L'absence de plaisir physique manifeste. C'est bien ça ? Oui. Tout ce qui a trait à la dépression, à procrastination, autrement dit, un état de latence énergétique. Oui, ça c'est aussi l'interférence. Oui, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Moi, c'est une désensibilisation. Par rapport à l'animal, entre guillemets, c'est comme si... Il y a des pattes. C'est comme si les pattes ne pouvaient plus s'ancrer, toucher la terre, enfin. Aller jusqu'au bout du... Du toucher, enfin, du sensible, du... Ok, bien. Maintenant, autre chose. Un autre endroit, un autre moment. Le jour de ce fameux documentaire, il y a eu comme un état d'extase, de compréhension. Qu'est-ce qui a occasionné cet état d'extase ? On n'est plus dans le plan physique ou dans la compréhension rationnelle. On est loin de tout ça en réalité. En termes d'énergie, qu'est-ce qui s'est joué ce jour-là ? Il y a eu... Il y a eu une explosion. Il y a eu... Comme si ça avait mis en mille... Enfin, en morceaux, l'interférence. Ça a fait exploser quelque chose. Je vois des bris de glace ou des débris qui volent un peu partout. Comme si ça avait ouvert une brèche, quelque chose de ce type-là. Bien. Donc, le fait de prendre conscience et de te voir comme rassurée dans tes intuitions, tes ressentis qu'il existe, de par le corps physique, autre chose, peut-être, a créé une brèche dans la structure interférente. C'est ça. Ça, c'est très intéressant. OK. Très bien. Maintenant, autre chose, Isabelle. Ce burn-out que tu as mentionné, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à cela ? Regarde. Oui, là, l'interférent a été très, très fort. Il a essayé de revenir. Il a essayé de reprendre le pouvoir. Tout ce qui a trait à l'insécurité financière. On a parlé précédemment des tableaux, de cette invisibilité, ou couches d'invisibilité, par cette manque de présence. Mais, au-delà de ça, toute l'insécurité dont tu m'as parlé est liée, oui ou non, à cette interférence. Oui. Il ne faut pas que je réussisse. Que se passerait-il si tu réussissais ? Je pense que là, je leur échapperais complètement. Tu as raison. C'est sûr. Tu as raison. C'est ça. Je ressens comme un fil à la patte. Je veux dire, c'est... Voilà. Je le vois même. Les tubes. Les tubes, c'est ça, en fait. Bien. Qu'est-ce qui a fait que ces derniers jours, il s'est passé tant de choses ? Tu as utilisé l'adjectif « ou le » ? Qu'est-ce qui s'est passé énergétiquement ces derniers jours, avant la session ? Regarde. J'essayais d'être très calme et je percevais que... Comme si on me mettait à chaque fois des murs, qu'on m'envoyait des briques pour m'empêcher de faire cette session. Ces briques qui ont été créées, elles ont été comme maintenues ? Elles ont tenu le coup ? Non, parce que j'étais tellement motivée que je savais que je ne laisserais pas passer le... que je tiendrais le coup, que je ne lâcherais pas, quoi. Donc... Et j'étais confiante, très confiante. Très. Je savais que je passerais... que j'arriverais enfin à me libérer de tout ça, quoi. Bien. Et le simple fait d'en être convaincue, de s'inscrire dans cette croyance, écrit déjà l'histoire. La preuve, nous sommes là. Encore autre chose. Maintenant, je vais... Je vais compter de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tu vas m'emmener cette fois à la cause ésotérique, si elle existe, de ton manque de mémoire sur toute la première phase de ta vie. 1, 2, 3. Tu me dis ce que tu vois. Je suis née avec un voile sur les yeux ou quelque chose dans ma tête qui ferme. On parle toujours de ce passage, ce voile, ce miroir. Oui. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas que tu te souviennes de ces premières années là-bas, au Cameroun ? C'est l'Afrique. Je ne sais pas, je suis en amour avec l'Afrique. C'est... Qu'est-ce qui s'y est passé ? Je ne sais pas. Tu peux voir tout ce qui s'est passé. Il y a eu des initiations qui se sont passées. Mais je n'en ai pas la conscience. Nous n'oublions jamais vraiment rien. Il faut en sorte, tu sais, d'inscrire des sortes de capsules, des bunkers, comme ils ont fait avec toi. La mémoire est là. Les images, les odeurs sont encore présentes. Oui. Les couleurs, les fantastiques couleurs. Les tam-tam. Le tam-tam, c'est quelque chose que j'entends là. J'entends la frénésie, le tam-tam. Je me suis promenée dans les... Qu'est-ce qui s'est... Je me souviens, je me souviens, je crois quelque chose dans... Enfin, je me souviens, je vois. Je vois quelque chose dans... Fais-moi vivre cette Afrique. Je n'y ai jamais mis les pieds. Un caïman. Il y avait un... Oui, il y avait un caïman. Je me promenais, je me promenais. Et je crois qu'il voulait me parler. Il me parlait. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Je crois qu'il voulait me rappeler la mémoire de qui j'étais. C'est un animal de l'eau qui voulait te rappeler ton... Oui. C'est un animal de l'histoire. Oui. Ok. Bien. Je vois ses yeux dehors, là. Comment est-ce que tu te sens ? Bien. Ok. Bien. Maintenant, je vais te demander de revenir t'ancrer dans le présent. profonde inspiration et tu es parfaitement ancrée dans le présent. Et tu me dis comment tu te sens ? Je me sens bien. Très bien. On arrive à un carrefour. C'est même le cas de le dire. Dans cette session, ça sous-entend que ce carrefour, tu l'empruntes déjà depuis longtemps, trop longtemps. Dans ce carrefour sont programmées des instructions, des fréquences pour toi. Moi, je te dis que aujourd'hui, il y a une porte, une route, quelque chose qui s'ouvre dans ce carrefour. Seulement si tu es prêt à le créer. Seulement si tu le veux. Sortir de ce cirque interférent et t'offrir une nouvelle voie de sortie, une nouvelle destinée avec tout en main cette fois. Oui, bien sûr. Des énergies. Très bien. Je veux être entière, je veux être moi maintenant. Bien. Alors, une fois que la décision est prise, il n'y a plus de chantage, il n'y a plus de négociation d'avec le système interférent parce que la volonté est la loi de la sphère énergétique. C'est ta maison. Il faut que tu imposes ta loi. Depuis trop longtemps, ils ont envahi chaque pièce. Ils imposent leur loi, leur couleur, leur fréquence, leurs odeurs. Terminé. Une fois que tu comprends que dans cette maison, tu peux encore faire la loi et tout changer, tout reprendre et tout reposséder, ils comprennent déjà qu'à partir, déjà jouer. Avec cet humain-là, avec toi, ils ne restent pas. On commence ainsi. Dans ton corps, il y a des objets qu'ils ont placés. Tu vas ordonner à ceux qui sont connectés à toi de venir récupérer ces dits objets. Et tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens, Isabelle. Hum hum. Les personnages sont venus récupérer la trompette. Le personnage armure, les Robocop, enfin, les espèces de personnages. Aussi bien, Robocop. On a la même référence, ça va. Ouais, c'est enlevé. Les pieds, les tubes sont supprimés. Bien. Les pieds, les tubes sont supprimés. Comment est-ce que tu te sens, alors ? J'ai encore l'impression d'avoir un trou, mais... Ah, ça c'est normal. Tu vas le sentir parce que... Voilà. Parce que quoi ? Parce qu'il y avait un objet conséquent qui occupait ton corps et cela crée comme un vide. Le temps que ta fréquence se réapproprie du lieu. D'accord ? Je veux que tu regardes d'abord ton corps et que tu me dises s'il y a encore un objet qui ne t'appartient pas dans ce corps. Oui, j'ai scanné. Scan. Autour de la peau, ce côté fréquence qui ramène l'invisibilité, il y en a autour, c'est toujours là. Enfin, c'est toujours là. Oui, pour l'instant, c'est toujours là. Alors, si tu te sens prête, toi, tu vas te débarrasser de cette vieille peau. D'accord ? Une sorte de mue et il est temps de te renouveler. Tu prends toute cette fréquence, toute cette couche et tu t'en débarrasse. Définitivement. C'est parti. Très bien. Très bien. Je fais exploser. Ça, c'est bien. Voilà une belle récupération fréquentielle. Maintenant, la seconde instruction, ces êtres aiment programmer nos esprits, instiller leurs croyances, leur mode de fonctionnement. Tu vas annuler l'ensemble des programmations qu'ils ont réalisées sur toi. Oui. Bien. Et annuler l'ensemble des opérations éventuelles qu'ils auraient réalisées sur toi ou à partir de toi. tu leur refuses même ça. C'est bon. Bien. Et tu te souviens, ce territoire est à toi. Il s'agit de ta maison, ce que tu as de plus précieux. Tu vas dire à ces êtres qu'ils n'ont plus le droit d'être ici plus jamais. Ils doivent quitter définitivement et complètement ton espace énergétique. Et quand ils auront complètement disparu, tu me le dis. c'est bon. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Apaisée, plus calme. Très bien. Maintenant, tu vas pouvoir me montrer ton pouvoir de création. Et tu vas me permettre une sorte de petit cadeau de fin de session. Je vais compter de un à trois. Et quand je vais dire trois, tu vas me faire vivre en couleur une peinture. Une chose de magnifique. Un, deux, trois. Fais-moi vivre ta peinture, ta création. Ainsi, tu ne veux pas me la partager ? Ah si, je suis en train de le faire. Tu peux commencer à me raconter. Je le fais. Je vais te le raconter. J'étais en train de te l'envoyer énergétiquement. J'ai peint une licorne et c'était à elle que je pensais, là. Je peins avec mes doigts et je prends toutes les couleurs comme elles arrivent en me connectant à ma lumière. ma lumière intérieure et je laisse faire. J'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je n'ai jamais de noir. Toutes les couleurs sont très, très gaies, très vives. J'utilise l'eau, le pouvoir de l'eau. Et j'ai beaucoup de spirales dans mes tableaux, de spirales, de vortex, de petits êtres de lumières, des fées, des elfes, des dragons. C'est très vivant. Autrement dit, tu reproduis ce que ton être subtil est capable de détecter par-delà le corps physique. Dans cet espace qui est ta création, je t'invite maintenant parce que tu l'as exprimé. Se partage avec les gens que tu aimes, tes enfants. Tu peux te connecter aisément à eux maintenant et leur transmettre tout ce que tu souhaites. ainsi de suite. c'est bon c'est fait ? très bien comment est-ce que tu te sens ? je me sens bien, comme je peins des cœurs aussi en ce moment je leur ai donné, vous voyez je leur ai posé à chacun des cœurs ok, très bien avant de rentrer j'aimerais aussi t'inviter à visiter ton lieu de vie sur un plan énergétique énergétique tu me dis comment comment tu le vois ? non je sens je le sens bien ok très bien maintenant Isabelle avec cette toute nouvelle condition ésotérique projette-toi dans ton futur et dis-moi tout ce que tu vas créer avec cette énergie potentielle maintenant bon je vois la peinture encore les couleurs la création artistique création artistique thérapie je ne sais pas je vois un soleil c'est une image j'entends le mot formation oui je suis en train de oui j'entends le mot formation et puis bon rire parce que c'est mon métier yoga du rire c'est vrai que j'ai envie de partager plus de rire encore plus de joie plus de rire aux gens c'est c'est que voilà je sens que ma joie on va dire est réveillée et elle peut elle peut être maintenant plus plus élargie dans les sphères voilà partagée très bien ça c'est un bon remède à l'interférence la joie bien Isabelle prête pour rentrer dans le présent bien alors je vais t'accompagner cette fois en comptant de 1 à 3 quand je vais dire 3 tu pourras ouvrir les yeux et tu seras parfaitement de retour dans le présent tu te prépares à 1 Isabelle tu te déconnectes maintenant complètement de tous complètement de tout tu es toujours dans ton espace de création et légèreté un bien-être envahit tout ton corps à chaque battement de coeur plus légère plus serein et tranquille à 2 on se réapproprie son corps la physicalité on est heureux de récupérer ce corps on s'y sent bien on peut commencer à bouger les mains les pieds et tu es prête pour revenir à 3 dans le présent tu peux ouvrir tes yeux merci wow comment est-ce que tu te sens ? j'ai chaud je me sens joyeuse oui je me sens bien très bien Isabelle c'est un peu oui oui ça c'est normal ça va durer je profite parce que c'est très je flotte une parenthèse au milieu de cette flottaison subtile Isabelle cette session tu voulais qu'on la partage ? tu voulais qu'elle reste privée ? oui elle peut être propre elle peut être partagée j'étais en train de rectifier je me suis dit on a dit deux choses en même temps oui c'est moi c'est vendredi c'est normal je dois flouter ton visage ? non bien là oui tu vois je finis bien la semaine je te garde une minute en ligne ne coupe pas merci à toi merci belle continuation au revoir